... Cela fait près de 20 ans qu'il travaille sa voix, ose des registres aussi différents les uns des autres, deux décennies de scènes et de liens indéfectibles avec le public comme en témoigne le succès de son dernier album Opéra Celte. A 48 ans, il reste un garçon pudique et discret qui s'épanche rarement sur ses états d'âme et sa vie privée, l'occasion pour nous, de le mettre en face de son propre miroir et d'entamer un dialogue. Nico Saliagas, quelle est la première chose que vous regardez dans le miroir ? Vincent Niclo, je fais un état des lieux. Rire, la première chose que je fais en me levant, c'est de me brosser les dents donc par la force des choses, je me regarde. Enfin de moins en moins, car c'est de pire en pire. Rire, Nico Saliagas, qui voyez-vous dans le miroir ? Vincent Niclo, je vois un mec qui se bat tous les jours pour essayer de ressembler à celui qu'il s'était imaginé quand il était petit. Je vois un homme rempli de convictions et de doutes, de désirs et d'angoisse mais un homme droit dans ses bottes. Nico Saliagas, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Que disent les vôtres ? Vincent Niclo, ils ont la rage de vivre, la soif d'apprendre, la peur de décevoir aussi. La volonté de transmettre aussi, de tendre la main. Nico Saliagas, qu'aimez-vous le moins chez vous ? Vincent Niclo, mes oreilles de faune, rire. Mais elles me rappellent mon grand-père, donc je les supporte. Nico Saliagas, qu'aimez-vous le plus ? Vincent Niclo, je vois encore mon âme d'enfant dans le miroir, celle qui garde l'émerveillement intact même après 20 ans sur le devant de la scène. J'ai gardé mes amis d'enfant, c'est ma force, je l'appuise encore dans mon enthousiasme d'enfant. Le petit garçon me regarde encore. C'est une chance inouïe de vivre de sa passion Nico Saliagas, que changeriez-vous sur vous si vous aviez une baguette ou un bistouri magique ? Vincent Niclo, j'aurais adoré avoir des épaules plus larges, être un peu plus carré. Avec un corps d'athlète. Nico Saliagas, que disent vos mains de votre vie ? Vincent Niclo, mes mains ont beaucoup travaillé, j'ai eu mille vies, plein de boulots improbables pour payer mes cours de champ et pour vivre. À 16 ans, je vendais des beignets sur la plage. On ne m'a rien donné, je me suis fait tout seul. On n'a rien sans rien. Nico Saliagas, quelle partie de votre visage vous rappelle le plus vos parents ? Vincent Niclo, j'ai le nez de mon père et les yeux de ma mère. Quand je me regarde dans le miroir, je les vois de plus en plus. Nico Saliagas, que se dit l'artiste dans le miroir avant de monter sur scène ? Vincent Niclo, que c'est une chance inouïe de vivre de sa passion. J'ai tellement fait de premières parties ou chanté dans des endroits improbables qu'avant de monter sur scène, je savoure. Nico Saliagas, que se dit l'artiste dans le miroir après la scène, lorsqu'il se démaquille ? Vincent Niclo, merci. La gratitude d'avoir vécu de si jolis moments face à un public qui vous donne de l'amour. Nico Saliagas, quel est le danger que fait miroiter votre métier ? Que diriez-vous à un ou une jeune qui débute ? Vincent Niclo, fonce. J'ai participé à des castings où il n'y avait même pas de rôle, mais j'y allais quand même. Il faut provoquer sa chance, apprendre, oser. Si tu as vraiment ça dans le ventre, avance et visse. Nico Saliagas, le temps qui passe vous obsède-t-il ou glisse-t-il sur vous ? Vincent Niclo, j'ai souvent frôlé la mort et quand on vieillit, il y a deux façons de voir les choses, on se dit tiens, j'ai perdu un an. Ou au contraire ouf ! J'ai gagné un an sur la mort. Nico Saliagas, à quelle période de votre vie faisiez-vous le plus rougir votre miroir ? Vincent Niclo, toute. Rire. Il n'y a pas d'âge pour faire rougir son miroir, ça fait partie de la vie. Nico Saliagas, si vous deviez poser une question à votre miroir pour finir ? Vincent Niclo, quand sonnera l'heure de mon dernier reflet ? Cet article est à retrouver dans Gala N degrés 1556 disponible dans les kiosques le jeudi 6 avril 2023. Crédit photo, Claudia Albuquerque. Crédit photo, Claudia Albuquerque. Crédit photo, Claudia Albuquerque.